... La paix, but poursuivi depuis trois mois par la session des Nations Unies réunies à Paris, et dont M. Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, devait saluer la dernière séance en se félicitant que les délégués de 52 nations aient voulu choisir Paris pour édicter la nouvelle déclaration des droits de l'homme. Nous considérons, nous, Français, qu'il y a là une espèce d'hommage rendu aux efforts séculaires de l'esprit français dans la recherche d'une paix universelle. Nous savons d'où viennent les financements. Ils sont venus très régulièrement d'Arabie saoudite, ils sont venus du Qatar, ils sont venus de Turquie, et ils sont venus plus marginalement du Maroc et de l'Algérie. Dans la même soirée, les différents délégués devaient aller présenter leur remerciement pour l'accueil reçu à Paris à M. Vincent Auriole, qu'entouraient M. Cueil et André-Marie. Après la session de Chaillot, de nombreux problèmes restent sans solution. La tâche de l'ONU risque d'être encore longue et pénible. C'est justement contre ces lenteurs que, quelques jours auparavant, Gary Davis, premier citoyen du monde, s'était élevé à la tribune du Vélodrome d'hiver. Nous n'avons pas d'illusion sur les difficultés que nous attendons. Mais nous devons choisir entre les difficultés et les massacres de la guerre. Moi, j'ai choisi. Régo! Gary Davis et M. Évat sont au fond d'accord, le désir de paix est partout. Mais où en sont les chemins?